Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. On va mettre un peu de lumière, voilà. Alors là, j'ai préparé la cascade, la cascade des grandes cartes qui va aller ici. Alors, dans ma collection de papier, j'avais seulement six cartes et il y en avait cinq qui étaient paysages et une portrait. Alors, il n'est pas question que je m'anime comme ça. Alors, j'ai décidé de faire seulement cinq cartes de cascade, ce qui est tout à fait correct aussi. Alors, j'ai arrondi les coins de mes cartes. J'ai préparé des cartons de la grandeur de ma carte plus, un tout petit peu plus, alors deux millimètres autour, comme vous voudrez. Un peu plus, comme vous voyez, tous les quatre coins, tous les quatre côtés, plus un espace d'environ un centimètre. Alors, j'ai fait exactement comme j'avais fait l'autre cascade. Alors, j'ai taillé tous mes morceaux. Je les ai tous bien empilés, m'assuré que les plis étaient tous égaux des deux côtés. Et une chose que j'ai faite aussi, que je n'avais pas faite avec l'autre cascade. Alors, ici, quand j'ai mes plis, quand mon pli est fait, alors j'appuie comme ça, assez fort. Et puis, ce que je fais, c'est que j'ajoute un gousset. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer avec ma règle. Ça vous prend un outil assez plat. Alors, j'appuie vers l'intérieur, ce qui fait que je crée un mini gousset. Vous pouvez le voir, on ne le voit à peu près pas, mais on a un petit gousset. Alors, ce n'est pas plat, plat. Alors, je vais vous montrer la différence que ça fait. Alors, ici, on a une carte où j'ai seulement pressé avec la règle, mais pas fait le gousset. Et ici, j'ai celle avec le gousset. Alors, je vais essayer de vous montrer, attendez un petit peu, je vais déplacer. Je voudrais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, si vous regardez de côté, vous allez voir que celui que j'ai appuyé pour créer un petit gousset, qui est celui-ci, est plus plat que celui-là. Vous voyez, celui-là est presque à 90 degrés. Et lui, il est à environ 45 degrés. Alors, ça fait une grosse différence pour que nos cartes, notre cascade, je vais monter un petit peu ici, voilà. Pour que notre cascade soit bien plate. Alors, ici, j'ai pressé, mais bon, peut-être que j'irai ajouter un petit gousset. Alors, ce que j'aurais à faire, c'est aller avec ma règle et puis presser chacune des petites cartes comme ça. Alors, j'ai couvert mes six cartes ici. Il me restera à couvrir ici l'intérieur. D'ailleurs, on fera ça à la fin. Et puis, ici, j'avais fait la pochette. Alors, la pochette est faite, voilà, avec l'aimant. J'ai couvert mes deux, ma petite bande ici, les deux côtés. Voilà. Alors, maintenant, c'est ça. On travaille ici avec celle-ci. Alors, je vais, celle-là est faite, celle-là n'est pas faite. Alors, je vais appuyer, m'assurer d'avoir un mini-gousset. Ça fait une grosse différence. Il est fait, ils sont faits, mais il n'est pas fait. Voilà. Il faut aller jusqu'au coin parce que ça fait la différence si les coins ne sont pas faits. Alors, on fait la même chose. Alors, voilà. On commence avec la colle. Ça. Alors, ça, ça se trouve sur le dessus. Le dessus de la moyenne flat. Alors, ici, j'ai un espace parce que mes cartes sont un petit peu plus petites, mais ça va. Bon, je laisse l'espace tout simplement. J'aurais pu mettre un mat au complet et puis ensuite mettre les cartes, mais bon, j'ai décidé que juste une petite bordure de blanc ne ferait pas trop de mal. Alors, la première est comme ça. Je m'assure qu'elle est bien droite. Ici, c'est plus difficile un peu parce qu'on a toutes ces épaisseurs-là dessous, alors c'est difficile d'appuyer. Mais on va essayer de bien faire. C'est aussi ce que je voulais vous dire. Vous avez remarqué que mes cartes, donc tous les coins sont tous arrondis. Celui de la petite cascade. Ici. Alors, j'aimais les faire après. Parce qu'une fois, s'ils sont faits avant qu'on colle notre cascade, c'est plus difficile d'être précis. Alors, quand on veut être précis, on a les coins. Alors, vraiment, on a les coins jusqu'au coin pour voir si tout est droit, égal. Alors ici, comme je vous dis, ça peut être n'importe quelle distance pourvu que toutes vos cartes entrent dans la cascade, ici, dans la page pour la cascade. Alors, si je vais le prendre dessous pour appuyer, je ne vais pas appuyer sur tout ça, ça va tout briser nos plis, nos goussets. Alors, ici, un petit doigt. Oui. On en fait un autre. Alors, j'en ai seulement cinq. En tout cas, je la garderai pour, peut-être, ici, à l'intérieur, je dirais. Peut-être qu'il n'y aura pas d'espace pour ça, suffisamment d'espace pour ça, mais on verra bien. Donc, ici, comme ça, même distance, ça va. Je vais presser. Je vais aller vérifier de l'autre côté. C'est bon. Alors, en principe, si vos plis étaient tous égaux, quand vous avez regardé vos cartes toutes bien droites et les plis tous égaux des deux côtés, c'est important les deux côtés, parce qu'ici, c'est un côté, ça ne nous dit pas s'il y a un côté qui n'est pas bon. Alors, vraiment, les deux côtés, à ce moment-là, c'est certain que votre cascade va fonctionner, va être droite. Alors, c'est ce que je recommande fortement. Depuis que je fais ça, je n'ai plus de problème avec les cascades. Un petit peu comme ça. Alors, même distance entre chacune ici, et bien droit ici. Alors, j'appuie. Et je vais tenir dessous, et je regarde si tout fonctionne ici. Ça va bien. Voilà. On continue la dernière. On rectifie. On se assure que la distance est bonne. On appuie temporairement. Toujours possible de la décoller si ce n'est pas bien. Je tiens avec mes doigts, et je vais voir l'autre côté. Parfait. Alors, tout est correct. Alors, maintenant, il va me rester à coller celle-ci. Et arrondir les coins, mais avant, je dois... Ah oui. Alors, ici, j'avais fait un aimant. Alors, en faisant l'aimant, pour qu'il soit caché, ça se trouve être derrière, derrière la carte. Dessous la carte. Alors, on le met sur la carte de cascade avant de mettre la carte imprimée. Alors, ici, moi, j'aurais envie d'utiliser un velcro. Alors, ce que je vais faire, c'est que je dois d'abord coller ma première carte, parce que le velcro va aller dessus. Alors, je dois choisir laquelle. Alors, celle-là est bien jolie. Il y aura un velcro, mais bon. J'aurais pu prendre celle-ci et mettre le velcro au centre ici. C'est ce que je vais faire. Le velcro, il est trop gros. Je pourrais mettre un aimant. Bon, je vais mettre un aimant. Ce sont mes aimants. Alors, là, ici, je vais mettre un aimant un peu plus gros, parce que j'ai l'impression que la grosse cascade, ça ne tiendra pas. Alors, j'utilise les aimants Basic Grey. Ceux qui viennent en carte de 20 sont les petits. Et les gros viennent en carte de 10, mais les gros, c'est vraiment très, très gros. Peut-être pour le couvert, vous avez la plaque aimantée sur le dessus du livre. Là, les très gros auraient fonctionné, auraient été mieux que les petits. Alors, moi, ce que je vais faire sur ce projet-ci, c'est que je vais en mettre deux de chaque côté. Alors, de cette façon, je vais être certaine que ça va bien tenir, bien aimanté. Alors, ici, on a une flappe à faire aussi. D'accord? Ici, alors je vais la faire tout de suite. Alors, ici, je vais avoir l'espace ici, un petit gousset d'environ 3 mm et l'espace pour coller. Alors, je vais couper. Je crois que ma bande de papier n'est pas tout à fait droite. Alors, je vais la... J'avais coupé au papier, au ciseau, et puis je crois que ce n'était pas tout à fait droit. Mais ce n'était pas grave parce que c'était pour le couvert, couvrir le couvert du livre. Alors, ce n'était pas nécessaire. Alors, ici, je vais tracer mes deux lignes et la pliure. Alors, j'ai ici comme un centimètre, et ici, j'ai trois millimètres. Je vais effacer mes lignes tout de suite. Parce que après, quand c'est fait, après, c'est plus difficile. Je vais plier et coller. À ce moment-ci, on colle seulement d'un côté parce qu'on n'avait pas fait de la pochette. La pochette sera collée par-dessus. Alors, j'essaie de centrer au maximum. J'aurais pu mesurer pour centrer. Mais bon, je vais à l'oeil. Je vais mesurer. J'ai une petite idée si c'est à peu près égal. Ce qui est ma règle pour... Ici, j'ai six centimètres et une mille, six centimètres. Voilà. Bien droit. Et je vais mettre un aimant. Je vais décoller celui-ci. Et je vais m'assurer ici, avant de positionner mon aimant, que tout est droit. Mon gousset est bien vertical. Et que tout arrive ici. Voilà. Alors, j'ai mes aimants. Plus solides que ceux-ci. Et c'est certain. Alors, ici, je vais égaliser un peu mon petit côté que je n'ai pas bien coupé. Et je vais arrondir les coins plus tard. Alors là, ils vont même rester à poser mes cartes. Maintenant, ce qu'on fait, c'est de la grande pochette. Dans la grande pochette, on vous prend une surface, un papier d'environ, ici, j'ai 28 centimètres. Alors, toute la largeur, la longueur de mon papier. Alors, j'ai fait des mesures. Premièrement, j'ai mesuré un, deux, trois, quatre, cinq lignes de un centimètre. Ensuite, j'ai mesuré, à partir de la dernière ligne, un tout petit peu à l'intérieur de la flappe. Jusqu'à une ligne, ici, un petit peu à l'intérieur de la flappe. Ça pourrait être à peu près égal. Et puis, encore, un, deux, trois, quatre, cinq lignes de un centimètre. Ensuite, je vais couper l'excédent. Et la longueur, ici, moi, j'ai alloué cette hauteur de pochette. Tout simplement, cette hauteur-là, ce qui est très bien. Si c'est trop haut, c'est difficile d'accès. Si c'est trop bas, ça aurait pu être un peu plus bas, ici. Ça ne dérange pas, ça fait une flappe plus grande, c'est tout. Mais bon, voilà. Alors là, ce que je vais faire, je vais tracer mes lignes. Toutes les marques que j'ai faites de un centimètre. Alors, c'est important d'être bien, bien d'aplomb. On verra, s'il y en a un de trop, on l'enlèvera à la fin. Ce n'est pas nécessaire. J'aime mieux en avoir plus que moins. Ici. Ici. Et ici. Je vais vous montrer, ce sera la pochette accordéon. Alors, on veut vraiment avoir trois coins sur le côté. C'est pour ça qu'on fait six marques. Alors, si je les plie, une vers l'intérieur, une vers l'extérieur, une vers l'intérieur, une vers l'extérieur, et une vers l'intérieur. De cette façon, on a un, deux, trois plis, et ici c'est collé. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire cinq espaces, c'est-à-dire six lignes, incluant celle de la fin. Là, c'est un couple. Voilà. Ici, je vais, parce que ça craque un peu le papier, alors je vais simplement le presser, pour ne pas qu'on voit que le papier a craqué un peu. Une chose ici. Bon, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais coller ma boîte, ma pochette. Je ne l'appellerai pas pochette, parce que c'est une grosse pochette, alors c'est une petite pochette. Ici, bon, je recommande d'effacer tout de suite les lignes. Voilà. On met la colle, ici, on va biseauter, le côté qui va être collé en bas. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Oui. Alors, ici, on met la colle sur la dernière flat. Comme ça. Alors là, c'est important de bien tenir à plat. Et de bien positionner. Alors, on arrive sur un côté, on devrait avoir l'autre côté bien dégagé, et on laisse un espace de 1 mm, pas plus. Alors, voilà. Là, il faut attendre un peu. Attendre que ça colle bien. Alors, on a une pochette où est-ce qu'on a beaucoup d'espace, beaucoup d'expansion. Une pochette accordéon. Alors, c'est sûr que ce soit bien collé. Ensuite, ce que je fais, j'ai fait une base. Alors, j'ai pris la largeur du papier, ici. Alors, moi, ici, ça se trouve d'être 16 cm. Et j'ai gardé un morceau assez long. Alors, ici, j'ai gardé 11 cm. Alors, j'ai tracé 3 lignes à 1 cm pour le pli des plis. Alors, on fait la même chose. 1, 2, 3. Est-ce que j'en ai fait trop? Oui. J'avais besoin que de... Attends un petit peu pour que je comprenne. OK. J'avais besoin... Alors, ça, ici, ça se trouve être le devant, ici. Et ça, la base. Alors, tout ce que j'avais besoin, vraiment, c'était 2 plis. Alors, finalement, c'est que j'avais besoin de 2 cm. Un pli de 2 cm plus 1 cm qui va être collé. Et on voulait plier le 2 cm en deux. Alors, j'ai mon 2 cm ici. Le 1 cm ou environ. Ce n'est pas nécessaire. Ça peut être plus ou moins. Qui va être collé à la base. Et puis, ce 2 cm qui fait la base de la poche, de la pochette. On veut qu'il y ait un pli dedans. OK? Alors, ce qu'on va faire... Premièrement, je vais m'assurer que tout ça est bien collé. Je vais retourner pressé. Alors là, on va coller la base. Alors, celui-ci va entrer dans le dernier pli. Celui qui est le plus près de la base de la poche. Si vous avez de la difficulté à l'entrer, c'est que peut-être qu'il est un petit peu trop grand. On va tout simplement biseuter. Alors, ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ici, ici. Alors, jusqu'à 1 cm. Bien, j'ai peut-être un tout petit peu trop large. Je vais enlever 1 mm. Vous voyez, parfois, c'est vraiment précis. On doit être vraiment précis. Puis, il se peut. Il se peut juste pour faciliter l'insertion. On s'assure qu'il est bien, là. Bien collé à la base. Comme ça. OK? Alors, on a la pochette accordéon. On a la base qui est collée ici. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de le placer comme ceci. Et de coller tout le tour à l'intérieur, ici. Alors, je vais mettre la colle tout le tour. Les 4 coins. Comme ça. Et un petit peu ici. Alors là, on doit le laisser s'expandre. Elle est ici. Et ici. Bon, ici, ce que je recommande, c'est peut-être de mettre votre main et puis d'aller presser derrière. C'est important de rester vraiment à l'intérieur des rebords de la pochette. OK? Parce que si on est un petit peu à l'extérieur, ça ne fonctionnera pas. Ici, je peux me permettre de... Je vais repousser un peu. On va remplir les coins. Et si on a ajouté de la colle, on ajoute. Alors, ça, c'est tout collé. On aurait pu coller juste les 3 côtés ici pour faire une pochette, mais bon. On ne va pas trop... Faire ça trop compliqué. Alors là, c'est important que... La pochette s'ouvre bien. Je vais peut-être coller un petit peu trop. Je vais vous dépêcher un petit peu avant que ce soit collé permanent. Alors, j'en commence. Je vais un petit peu trop soulever le carton par rapport au dernier ici. Alors, ici, comme ça. Lui, il est parfait. On voit qu'il arrive tout juste au point ici. On va mettre la main comme ça. Et l'autre, pareil. Voilà. Je l'ai. Du premier coup. Du deuxième coup. Alors, c'est important vraiment que notre pli-ci du bas soit vraiment plat. Lui, il est sorti. Il est sorti de son trou. Je vais le reporter dans le fond. Il est sorti de son trou. Alors, lui, je vais devoir lui remettre la colle. Alors, là, on peut presser comme ça parce qu'on a un pli. Alors, c'est bien collé. Maintenant, on fait la flappe sur le dessus. Alors, on met une flappe comme ça. Alors, j'ai mesuré la même largeur. Et j'ai alloué un bon espace qui vont se croiser. Plus se rendre ici. Alors, ici, ça va être mon premier pli. Ensuite, on laisse, je dirais, peut-être un centimètre. Et puis, le reste va être collé à l'intérieur. Alors, on va faire la petite marque. Ici et ici. Parce qu'on doit y donner quand même de l'amplitude. Je vais mettre un petit peu plus. Comme ça. Un bon centimètre. Et on pli de tout. Comme ça. On va biseoter des grandes flappes. Ouest. Et on va la coller tout simplement ici. On va mettre sur les deux côtés. Sur la 1 mm du bord. Puis ici, vous voyez, on arrive tout juste. Alors, il ne nous restera qu'à faire la tâche. Mais après l'avoir maté. Alors, on fera ça plus tard. Dans une autre vidéo. Alors, voilà. C'est notre pochette. Comme ça. 13, 13 accordéon. On peut aller presser avec la règle. Si on veut. Presser vraiment. Ça ne tire pas trop. Et puis ici, on vérifie que tout est correct. Alors, on a l'expansion comme ça. Et comme ça. Les deux côtés. Voilà. Comme ça qu'on fait la pochette. Alors, on a fait la pochette. Et on a fait aussi ici. Alors, ce que je voulais vous dire, quand j'ai posé mes cartes, je mets la colle seulement pas trop. OK. Ça va coller, c'est certain. Alors, ce n'est pas nécessaire de mettre beaucoup de colle. Parce que si vous mettez beaucoup de colle, ce que ça peut faire, c'est que derrière, quand vous ouvrez, si on ne veut pas être obligé de mater l'intérieur parce que ça ajoute de l'épaisseur, on veut laisser de l'espace pour les photos. Alors, si on veut le laisser comme ça, si on met trop de colle, on va voir la trace de la colle. Ce n'est pas très joli. Si c'est le cas, il faudra mater avec un autre papier sur le dessus. Alors, moi, je recommande de mettre vraiment très peu de colle et à l'intérieur, juste un petit peu, juste pour ne pas que ça poche comme ça quand on tourne les pages. Vraiment deux petits points d'appui et puis on la colle ici, tout simplement. Alors, vous faites ça et puis on se revoit pour la suite. Alors, la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer l'intérieur ici et puis on va mater celle-ci pour pouvoir mettre les attaches. Alors, je vais vous montrer comment faire les attaches. Alors, on se revoit à ce moment-là. À bientôt. Merci.